Bonjour, bonjour à tous et bienvenue au bout de la rue Sainte, dans le 7e arrondissement de Marseille, devant cette magnifique abbaye de Saint-Victor. Une abbaye qui fait face à notre magnifique vieux port. On aperçoit d'ailleurs le clocher de l'église des Acoules, on voit la cathédrale de la Major, l'église Saint-Laurent, qui est la plus ancienne église de Marseille, et puis bien sûr les forts Saint-Jean et Saint-Nicolas. Donc l'abbaye de Saint-Victor, qui a été fondée au 5e siècle, et qui porte le nom de ce soldat romain qui a été martyrisé pour sa foi sous l'empereur Maximien aux alentours de 290. Alors Victor, lui, il a été broyé sous une meule, rien que ça. Donc l'abbaye de Saint-Victor, dont l'histoire est intimement liée à celle de Marseille et du christianisme en Provence. En visitant l'abbaye, vous découvrirez une église fortifiée qui servait à la fois de lieu de culte et de protection contre les invasions. Sa crypte, l'une des parties les plus fascinantes, est un témoignage unique de l'époque paléo-chrétienne. Elle abrite de nombreux sarcophages antiques, et selon la légende, c'est ici que repose Saint-Victor lui-même. La crypte est aussi réputée pour son atmosphère mystérieuse, renforcée par la lumière tamisée qui y pénètre à peine, vous plongeant des siècles en arrière. Un fait surprenant, pendant des siècles, les pèlerins venaient chercher de la terre sainte, dans la crypte, persuadés qu'elle avait des pouvoirs miraculeux. Cette croyance était si forte que les moines de l'abbaye se voyaient contraints de régulièrement remplacer la terre volée par les fidèles. L'abbaye Saint-Victor joue également un rôle majeur dans la fameuse fête de la Changleur à Marseille. Une procession par chaque année du Vieux-Port jusqu'à l'abbaye, à l'issue de laquelle l'archevêque bénit des navettes, des petits gâteaux en forme de barque, en souvenir de l'arrivée des Saintes-Maries sur les côtes provençales. Un dernier fait marquant, pendant la Révolution française, l'abbaye fut transformée en prison et les moines furent chassés. Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'édifice retrouva son rôle religieux. Aujourd'hui, elle est un témoin vivant de l'histoire mouvementée de Marseille, un lieu de recueillement, mais aussi de célébration culturelle. En visitant l'abbaye Saint-Victor, vous plongerez dans 1500 ans d'histoires, de mystères et de légendes. Je vous invite vraiment à prendre le temps nécessaire. Il y a mille choses à voir face à ceux qui veulent faire table rase de notre passé. Il nous faut continuer à être les défenseurs, les promoteurs de notre histoire, de notre identité et de nos racines. Face à ceux qui veulent déconstruire, continuons à être encore et toujours des bâtisseurs.